Le psaume 2 Notre monde vu par Dieu Chers frères, chers sœurs, chers amis, merci de prendre du temps de réfléchir à la parole de Dieu et d'agir en conséquence du message qu'elle communique. Le texte d'aujourd'hui est le psaume 2 et le titre du message est le psaume 2 Notre monde vu par Dieu. L'objectif de ce message est de nous aider à réfléchir à la souveraineté de Dieu et à son plan pour sa gestion de son monde. Le monde dans lequel nous vivons a depuis pas mal de temps été l'objet de convoitises des hommes influents, avides du pouvoir et qui veulent mettre en place leur propre système politique, économique, social, scientifique et médiatique pour établir et maintenir le contrôle de la planète. De nos jours, cette obsession du pouvoir se voit à la lumière des agendas même voilés des divers chefs et leaders des pays ainsi que des organisations internationales qui essaient d'instituer un gouvernement planétaire unique. La première fois que j'ai entendu l'expression « un nouvel ordre mondial », c'est au début des années 80, quand le président américain de l'époque l'avait évoqué. Cette expression est apparue dans les années 50. Et cette idée de contrôle planétaire par un système mondial correspond à une politique unique qui vise à l'émergence d'une superpuissance sous un chef suprême. Aujourd'hui, on en parle partout. L'expression courante qui a été vulgarisée, même en français, est le « great reset », la grande réinitialisation du monde, une expression qui est empruntée du domaine de l'informatique, par exemple quand vous lancez l'actualisation ou que vous faites la mise à jour de votre ordinateur. La grande réinitialisation est le nom d'une proposition du Forum économique mondial. Ce grand reset comprend une planification pour la réorganisation et la reconstruction de l'économie de manière durable. Il faut, peut-on lire, que les parties prenantes mondiales coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise du Covid-19. Pour améliorer l'état du monde, le Forum économique lance l'initiative « the great reset ». Mais l'initiative inavouée est de saisir ce qui existe pour le contrôler en l'élaguant et en le remodelant pour satisfaire une soif égoïste du pouvoir. Face à cette initiative qui, pour dire le moins, semble sombre et funeste, initiative annonciatrice de malheur et de désolation, beaucoup se posent des questions et sont même angoissés quant à l'avenir. C'est pour cette raison que nous allons lire ensemble le psaume 2 pour recevoir le réconfort de Dieu contre toutes les machinations de l'homme impie. Le psaume 2 est un psaume messianique car il parle du Messie, il parle de Jésus et il proclame son avènement et son règne. Dans ce psaume, le projet de contrôle de tout par l'homme est dévoilé par le psalmiste. En même temps, le psalmiste nous propose la voie à suivre en vue d'éviter la catastrophe ainsi que notre perte spirituelle. Comme il est question du règne de Christ, ce psaume sera lu à la lumière de l'ensemble de la révélation en faisant référence au Nouveau Testament. Pour les besoins de clarté et de compréhension, nous aborderons ce psaume en quatre sections. Voici un résumé. Ce psaume est une prophétie du règne de Christ. L'Esprit de Dieu prédit une féroce opposition au royaume du Messie. La réprimante de Dieu face à la résistance de l'homme au règne de Christ est suivie par l'affirmation de l'établissement du règne de Christ, loin de l'Éternel, et de l'envergure de son royaume. Enfin, le psalmiste conclut par une exhortation aux opposants de s'y soumettre pour leur bonheur. Nous passons à la première section. Nous allons lire les versets 1 à 3, qui s'intitule « Le plan de l'homme ». Pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples ? Le psalmiste, c'est-à-dire David lui-même qui a été roi, s'interroge de manière prophétique sur l'actualité de tous les temps ainsi que d'une autre à la lumière de ce qu'il constate. Les nations sont animées d'une rage qui les agitent, et l'esprit des peuples se livre à toutes sortes de spéculations. Le psalmiste qualifie cet état de choses comme un tumulte mondial, et par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il voit la vanité de tout ce que ce peuple sont en train de tramer, de concocter, d'imaginer et de mijoter. Car il sait par avance que toute la démarche et que toutes les initiatives des hommes sans Dieu sont non seulement vaines, mais qu'elles aboutiront à un échec certain. Les deux mots qui retiennent notre attention dans ce verset sont « tumulte » et « vaine ». Cette contestation contre le royaume de Christ se déroule sur la Terre parce que les acteurs sont les nations, les peuples, les rois et les princes. En effet, la planète Terre est le théâtre du combat spirituel entre les disciples de Christ et les puissances méchantes invisibles. Ceux qui ont choisi Jésus comme sauveur et seigneur luttent quotidiennement contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut savoir que cette contestation mondialisée est instillée par nul autre que le diable, qui est un usurpateur qui exerce sa domination sur les hommes, au point où la parole de Dieu le décrit comme le prince de la puissance de l'air, le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et la parole de Dieu le décrit aussi comme le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des incrédules. On aurait pensé que la bénédiction de l'avènement et du règne de Christ serait universellement accueillie. Or, jamais il n'y a eu une si vive opposition ouverte à Christ. Ni les systèmes philosophiques les plus absurdes, ni la plus cruelle des tyrannies n'a jamais connu une résistance semblable à celle du royaume de Christ. Nous passons au verset 2, qui est une seconde interrogation du psalmiste. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son noix ? Le psalmiste expose dans ce verset 2 la cause de ce tumulte qui, dit-il, n'est rien d'autre que la révolte délibérée des rois qui s'opposent à celui que l'Éternel Dieu a ouin, que Dieu a choisi, que Dieu a mis à part pour tout gérer et bien gérer. Ce sont associés aux rois les princes du jour qui, ensemble, font cause commune contre l'Éternel et son Christ. Cette résistance des gouvernants, c'est-à-dire les rois et les princes, cette résistance à Dieu et à Christ prend la forme d'une ligue. Et une ligue, c'est une alliance, une confédération de plusieurs États formée dans des circonstances précises, par exemple la Ligue des droits de l'homme, ou c'est une union de groupements de certaines forces visant à réaliser un projet, par exemple la Ligue des commerçants. Ce sont là les adversaires de Christ. Les peuples et les princes, réunis, les puissants et la populace ralliés à une seule cause, avec un seul motif. À cause de sa haine contre l'Éternel et contre son loin, la populace oublie la misère et l'injustice subie aux mains des princes. En Jean 15 et au verset 24, Jésus dit, et je cite, « Et ils ont haï et moi et mon Père. » La haine prend pour cible la lumière et la vérité incarnée en Christ. C'est une haine réfléchie, obstinée, qui médite le mal et se livre à des machinations pour essayer d'entraver le règne de Christ et de son progrès. C'est une opposition des confédérés. Ils se consultent dans leur vaine tentative de faire échec au plan de Dieu. Ils convoquent des comités, organisent des conventions, montent des cabales et mettent leur intelligence obscurcie au service des intrigues et des ruses du diable, nous dit la Bible. Héroïquement, leur résistance prend sa racine dans ce qu'ils connaissent déjà concernant la volonté et le plan de Dieu. Et le psalmiste leur donne la parole au verset 3, où les rois et les princes annoncent leur démarche pour mettre à exécution leur plan. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Ces paroles sont l'expression du rejet de Dieu et de son loin par les rois et les princes. D'un commun accord, en tant que gouvernants, il se passe le mot d'ordre de briser les « liens » et de se délivrer des « chaînes » de Dieu et de son loin. De quel lien ? De quelle chaîne s'agirait-il ? D'une part, ces liens et ces chaînes sont en fait des principes de vie et de justice que tout homme porte dans sa conscience naturelle, c'est-à-dire non dévoilée. Ce sont des principes qui nous sont innés, c'est-à-dire avec lesquels nous naissons. D'autre part, ces liens et ces chaînes sont l'intégralité de la parole de Dieu qui a été révélée. Or, comme ces gouvernants ont leur propre agenda, leur programme personnel qui manifestement ne cadre pas avec la parole de Dieu et qu'ils veulent mettre leur plan à exécution, ils considèrent que la parole de Dieu les lie et les tient en esclavage. Cependant, par une simple lecture, nous constatons qu'il n'y a rien dans la révélation qui dit que la parole de Dieu fait de nous des prisonniers ou des esclaves. Au contraire, la connaissance de la parole éclaire notre intelligence pour nous permettre de vivre de manière agréable à Dieu. Or ailleurs, Jésus nous parle de la vérité qui nous a franchis de l'ignorance et de l'esclavage du péché. Je vais vous citer les versets 31 et 32 du chapitre 8 de Jean. Jean 8, 31 et 32. « Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Fin de citation. Donc, il est évident que les gouvernants qui rejettent les enseignements, qui rejettent les instructions, les préceptes, ainsi que les principes énoncés dans la parole de Dieu, eh bien, ils se concertent pour s'organiser et rejeter Dieu et son nom. Les principes et enseignements énoncés dans la parole de Dieu portent, par exemple, sur le caractère sacré de la vie humaine, sur la création de l'univers, sur la vie sainte, la vie de sainteté, le rejet de l'immoralité et de la corruption, les bonnes mœurs, la justice, le caractère sacré du mariage, les vertus qui nous permettent de vivre bien en société, telles l'intégrité, l'honnêteté, le respect de l'autre et du bien d'autrui. » Hélas, aujourd'hui, plusieurs de ces principes sont bafoués parce que plusieurs gouvernements ont voté des lois qui vont à l'encontre de plusieurs de ces principes. Dans la société où il y a résistance, où il y a érosion de la loi de Dieu, la porte est ouverte à la décadence morale. Ce à tel point que le crime prénatal contre les innocents est légalisé. Des dames organisent des manifestations pour revendiquer leur droit à l'assassinat, car elles estiment que le corps que Dieu leur a donné est leur propriété. Quelle tragédie ! Pourquoi cette résistance contre l'éternel et contre son loin ? Elle est injustifiée car le gouvernement de Dieu, tel qu'il est décrit dans la Bible, est rempli de grâces et il ne peut nuire au bien-être de l'homme. À vrai dire, le gouvernement de Dieu aiderait les gouvernants à agir avec plus de probité et de sagesse. Un exemple concret du principe de la soumission au gouvernement de Dieu et de l'adoption des principes de Christ est le bon fonctionnement des institutions pour le maintien de la paix et de la justice sociale. Or, nous sommes aujourd'hui même témoins d'un dysfonctionnement généralisé affligeant parce que les hommes qui sont à la tête des institutions ne sont pas encore animés par l'Esprit de Dieu. D'où la faiblesse de ces institutions et le résultat qui en découle, à savoir la carence sur le plan du travail et l'impuissance morale face au penchant méchant du cœur de l'homme. Voilà pour cette première section où l'homme veut se débarrasser de son Créateur pour avoir la liberté de poursuivre son propre agenda. Quelqu'un a écrit que si Dieu et son Noin donnaient aux rois et aux princes la liberté de s'enrichir sans aucune restriction à leur appétit, à leur penchant pour la corruption et à la passion de leur cœur pour la malversation, ces rois et ces princes se soumettraient volontiers au gouvernement de Dieu. Fort heureusement, la section 2 du psaume nous dit que la souveraineté de Dieu est absolument favorable à l'homme et que Dieu agit pour le bien de tous. Section 2, nous allons lire les versets 4 à 6 que nous avons intitulé « La souveraineté de Dieu ». Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Remarquons que Dieu est toujours sur son trône et qu'il siège au-dessus des affaires des hommes. Dieu a une telle perspective qu'il peut nous voir tous ainsi que tous nos projets. Dans l'Op. 29 au verset 10, nous lisons, et je cite, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement ». Fin de citation. Le plan de Dieu et son prompt accomplissement sont la source de quiétude au milieu de le tourment. Quelle est la réaction de Dieu face à cette démarche de rébellion des gouvernants ? Le verset 4 nous dit que Dieu rit. Au verset 5, nous lisons, « Puis Dieu leur parle dans sa colère, ils les épouvantent dans sa fureur ». Ce verset nous dit que Dieu n'abandonne pas les hommes, mais qu'il leur parle pour qu'ils reviennent à la raison. Dieu est miséricordieux, mais il est indigné quand il voit combien les gouvernants insensés s'obstinent dans leur vanité. Le péché de l'homme est un chagrin et c'est une provocation. Pourtant, Dieu prend le devant de se réconcilier avec nous par l'intermédiaire de son Christ. Quand l'homme cause un affront envers Dieu et qu'il déclare la vanité de ses pensées, l'homme rejette le remède de Dieu en vue de sa restauration. Mais il suffit à Dieu de prononcer une parole et la chose se réalise. Jésus nous a donné de multiples preuves de la puissance et de l'efficacité de la parole de Dieu. Par exemple, par une parole, Jésus a ordonné à la tempête de se calmer. A partir du verset 6, c'est Dieu qui parle. « C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » David avait été ouin et établi sur le trône en Israël, malgré l'opposition fomentée par ses ennemis. Dans ce verset 6, Dieu réitère sa souveraineté et son autorité. C'est Dieu qui affirme que c'est bien lui qui a ouin Christ comme roi. En plus, Dieu confirme d'où il reignera sur la terre pendant le millénium. Aucune opposition contre son ouin ne réussira. D'ailleurs, Jésus-Christ est déjà exalté à la droite du Père. Après sa résurrection, il déclare à ses disciples qu'il détient tout pouvoir comme nous lisons dans Matthieu 28-18. Il est à la tête de toutes choses. Jésus-Christ est le roi des rois. Il a été investi avec dignité et autorité pour celui qui est la source de tout pouvoir. Jésus ne s'est pas approprié cet honneur. Cela lui a été conféré par Dieu. Son investiture est à Sion, la montagne sainte de Dieu. Nous lisons dans la première épitre au Corinthien, au chapitre 15 et au verset 25. 1 Corinthien 15-25 Nous lisons cette prophétie du règne absolu de Christ, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. D'ailleurs, Dieu l'appelle mon Seigneur. C'est ce que nous lisons au verset 44 du chapitre 22 de Matthieu, Matthieu 22-44. Et je cite « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? » demande Jésus aux pharisiens. Ils répondirent « De David » et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? » Lorsqu'il dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes amis ton marche-pied. » Si donc David appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Jésus parle ici de sa relation d'égalité avec Dieu, qu'aucune intelligence humaine ne peut comprendre. Dans la lettre aux Hébreux, Dieu parle ainsi de Jésus et je cite « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sèpre de ton règne est un sèpre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oué d'une huile de joie par-dessus de tes égaux. Et encore « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Fin de citation L'oreille et la royauté de Jésus-Christ ne sauraient être contestées. Aussi, sans tarder, nous abordons la section 3, intitulée justement « Le règne de Christ ». Section 3, nous allons lire les versets 7 à 9 « Le règne de Christ ». « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui ». » C'est Christ qui parle dans cette section et nous prenons connaissance de ce qui avait été décidé dans le conseil de Dieu avant la fondation du monde. Dans la première section, nous avons entendu les rois et les princes de la terre partageant leur stratégie pour s'opposer au règne de Christ. Dans la section 3, Christ lui-même révèle le décret divin, car il est le seul dit pour le faire, comme dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, où nous lisons au verset 9, Apocalypse 5, verset 9, et je cite « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » L'oreille et le royaume du Messie sont fondés sur un décret éternel. Ce n'est pas une résolution fortuite ou une décision prise à l'improviste. C'est le résultat du conseil de Dieu et de la sagesse divine qui, bien avant la création, avait déterminé la volonté de Dieu. C'est à la lumière de ce verset 7 que nous comprenons toutes les merveilles annoncées par l'apôtre Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 1, les versets 3 à 14, que je vous recommande fortement pour une prochaine lecture, car il y est question justement de la connaissance du mystère de sa volonté selon son bienveillant dessein en Christ. La publication de ce décret par Christ lui-même rassure tous ceux et toutes celles qui sont appelés, qui sont élus et prédestinés et qui sont exhortés à se remettre en toute confiance à Christ. Chers amis, si quelqu'un ne sait pas s'il est appelé, s'il est élu et prédestiné, il lui suffit de se confier à Christ par la repentance et de lui demander de le sauver de ses péchés pour lui permettre d'entrer dans son royaume et faire partie de son règne. En Jean, le chapitre 6, les versets 37 à 40, Jean 6, 37 à 40, Jésus dit clairement, et je cite, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Félicitations. Chers amis, cette promesse de Christ s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui écoutent ce message. Pour reprendre la publication du décret de Dieu par Christ, c'était un décret jusque-là tenu secret, mais désormais connu. Il est annoncé par le témoin privilégié qui était dans le sein du Père. Il était dans le sein du Père de toute éternité, mais il est venu habiter parmi nous pour nous faire connaître le Père. Pour comprendre l'expression « dans le sein du Père », le Nouveau Testament emploie le mot « kolpos », qui signifie au sens figuré « un lieu de béatitude avec un autre », comme avec Abraham au paradis en Luc 16, 22. Ce mot décrit aussi la coutume de s'allonger à table dans le sein, à une place d'honneur. Il décrit la relation éternelle et essentielle du Seigneur Jésus avec le Père dans toute sa béatitude et son affection, comme l'indique la phrase « le Fils unique qui est dans le sein du Père ». Et là, j'ai cité Jean 1, 18. Le Rien de Christ est l'apogée de son œuvre de rédemption, prédite dans la promesse faite au roi David, dans l'alliance énoncée dans les versets 1 à 4 du psaume 89. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. » Cette promesse à David a occupé l'Esprit de Christ tout au long de son ministère terrestre. C'est ce qu'il nous dit en Jean 6, 40, quand il parle de la volonté de celui qui m'a envoyé, ou en Jean 10, 18, quand il parle de la volonté de mon Père, ou en Jean 14, 31, quand il dit « J'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » De part son incarnation, « Christ est le Fils unique. » Remarquez qu'elle dit qu'il a été engendré pour signifier qu'il est Dieu. Engendré décrit une relation entre deux êtres de même nature et de la même essence. Jésus est Dieu. Il est égal en tout à Dieu. Il est Dieu fait homme. Christ est unique, tandis que nous, nous sommes des fils d'adoption par la foi en lui. Parce qu'il est notre Sauveur, qui a expié en son corps tous nos péchés pour nous amener revêtus de sa propre sainteté dans la présence de Dieu. Au verset 8, nous lisons « Demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Christ rapporte dans ce verset 8 la promesse du Père. Donc le règne de Christ s'étendra partout dans le cœur de tous ceux qui l'acceptent comme leur Messie et se soumettent à lui. Christ a reçu la promesse de Dieu lui-même. Il est le Sauveur de tous ceux qui veulent entrer dans son royaume. Car il dit à ses disciples, et je cite, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Fin de citation. Dans le livre de l'Apocalypse de Nison, et je cite, « Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il rayera au siècle des siècles. » Et les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Ne te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. » Fin de citation. Par contre, pour les opposants à son règne, voici leur sort selon la parole du Père au Fils. Et nous lisons au verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Chers amis, le traitement des adversaires du règne de Christ est confirmé dans l'Apocalypse au moment où Jésus vient établir son règne de Milan. Et je cite, « De sa bouche sortira une épée aiguë pour frapper les nations. » « Il les pètera avec une verge de fer. » « Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Nous abordons la section 4, les versets 10 à 12, que nous avons intitulés « Appel à la sagesse ». Le psalmiste reprend la parole ici et il s'adresse au roi et au juge. Et nous lisons à partir du verset 10, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est un appel et une exhortation claire, sans équivoque, car Jésus-Christ le Seigneur ne fait exception de personne. Sachez que les rois et les juges ne sont pas au-dessus de la loi de Christ, sa loi qui prime sur toute jurisprudence humaine, quelle qu'elle soit. Chers amis, cela nous réjouit, car tout tyran, tout autocrate, tout juge inique ou complaisant aux presses du jour rendra compte à Christ le jour du jugement, sauf s'il donne au Christ leur baiser de soumission absolue. D'ailleurs, dans les béatitudes, Christ console tous ceux et toutes celles qui sont indignés à la vue de l'injustice, du népotisme, de la corruption et du favoritisme. Christ donne l'assurance de sa promesse de guérison à toutes les victimes, ainsi qu'à tous ceux et toutes celles qui sont meurtries par les injustices. Christ le parle en ces mots, que je cite, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Chers amis, voilà notre monde vu par Dieu, un monde gouverné par son nom, par Jésus, le Christ. Le mot de la fin, c'est le psalmiste qui nous le donne. « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Chers amis, ce psaume nous explique tout le dessein arrêté de Dieu et il se termine par cette promesse de bonheur pour tous ceux qui font de Christ leur refuge contre le jugement. Aussi, je voudrais vous inviter à recevoir cette promesse tout en vous confiant en lui pour être sûr de faire partie de son règne. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur, je te dis merci encore pour ta parole. Merci pour l'affirmation que c'est toi qui a ouin le Christ comme celui par qui ton royaume sera établi et étendu. Merci pour la publication de ton décret par Christ lui-même. Merci de m'accorder le choix d'éviter ta colère contre les adversaires de Christ et d'être béni par lui. J'accepte cette grande promesse du bonheur éternel en me repentant de toutes mes offenses et en te demandant de me purifier par le sang de Jésus pour le servir dans son règne sur ta montagne sainte à Sion. Merci. Enfin, voici une adaptation d'une citation de Spurgeon. Sur un coup sans grâce, le joug du Christ est intolérable, mais pour le pécheur repentant et sauvé, son joug est facile et léger. Nous pouvons nous juger par ceci. Aimons-nous le joug de Christ ou voulons-nous le rejeter loin de nous ? Fin de citation. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Réjouissez-vous de votre soumission volontaire à Christ et réjouissez-vous de son règne dans votre cœur dès aujourd'hui. À bientôt. et réjouissez-vous de votre soumission.